C'était il y a près d'un an. La résolution 26-02 a adopté le 29 octobre 2021. Résolution en vertu de laquelle le Conseil de sécurité a établi une fois pour toutes les paramètres de la solution politique devant présider au règlement définitif du différent régional sur le Sahara marocain. Parmi ces paramètres figure le processus des tables rondes, le seul cadre mis en place par le Conseil de sécurité pour poursuivre le processus politique. Ce processus des tables rondes est clairement affirmé et réaffirmé dans toutes les résolutions du Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité a réaffirmé une fois de plus la prééminence de l'initiative marocaine d'autonomie, seule et unique solution sérieuse et crédible à ce différent régional dans le cadre de la souveraineté et de l'intégrité territoriale du Royaume. La solution à ce différent ne peut être que politique, réaliste, pragmatique, durable et de compromis. Les réunions du Conseil de sécurité se tiennent dans un contexte marqué par les succès diplomatiques de grande envergure engrangée par le Royaume du Maroc ainsi que par un soutien grandissant à la marocanité du Sahara, à la légitimité des droits du Royaume sur ses provinces du Sud et à l'initiative d'autonomie. Pour l'examen de la question du Sahara marocain, le Conseil de sécurité disposera du rapport annuel du secrétaire général sur la question nationale. Il prévoit une réunion des pays contributeurs de troupes à la Munurso lundi prochain et des consultations à huis clos le 17 de ce mois. Lors de cette réunion, le Conseil de sécurité devrait recevoir un briefing du représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara, Alexandre Ivanko, et de l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara, Staffan Dumistoura. L'adoption de la résolution sur le Sahara marocain par le Conseil de sécurité est prévue le 27 octobre courant.